bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui une vidéo pour vous montrer comment afficher votre webcam dans une scène unique alors on va pour ce faire utiliser une webcam texture alors je vous montre tout de suite et on va mettre ça en scène j'ai ici un projet tout à fait classique 2d et je vais lui ajouter un objet qui va afficher tout simplement ma webcam donc je vais ici lui mettre un quad on peut voir que ce quad ici il est un peu petit donc je vais l'agrandir avec l'outil de redimensionnement et je vais l'élargir un petit peu histoire d'avoir un ratio correct pour par trop de déformations au niveau de mon image alors ce que vous pouvez voir c'est que c'est son nom pour ça on va tout simplement ajouter ici une light une direction light ce que je suis dans une scène 2d évidemment automatiquement on ne voit pas très bien le contenu de la texture alors évidemment maintenant il va nous falloir un script donc on va créer un c'est sharp script qu'on va appeler webcam et on va l'affecter bien évidemment au quad donc on va le glisser ici donc on va éditer ce script ensemble et là on va commencer et on va faire quelque chose de très simple c'est à dire déjà afficher le nom de notre webcam alors pour ce faire on va utiliser ici que la méthode start et je vais commencer par créer une variable de type web cam texture que je vais appeler web cam texture en minuscules et je vais l'initialiser en disant qu'elle est égale à new quoi by new webcam texture avec deux parenthèses alors maintenant l'idée c'est d'afficher tout simplement ma webcam donc je vais faire un debug point log ici de ma variable web cam texture je vais faire un point et là j'ai assez accès à pas mal de choses dont le device name ce qui va m'intéresser donc là je vais enregistrer mon script on va passer ici sur la console on va exécuter le script évidemment rien ne va s'afficher là mais on peut voir que j'ai bien ici une logitech hd webcam c 270 donc ça fonctionne très bien alors maintenant l'idée c'est de pouvoir afficher l'image de ma webcam tout simplement dans ce quad donc qu'est-ce qu'on va faire alors je vais descendre d'une ligne et on va récupérer le composant rendre heure qui se trouve sur mon quad donc ici on va utiliser à une variable de type prendre heure et on va l'appeler évidemment rendre heure et on va dire que c'est égal à quoi à get component ici je vous rappelle ce script est sur mon quad donc on va aller chercher le composant rendre heureurs ce qui sera un peu plus ça maintenant pour travailler avec donc on va modifier ça en faisant pendant le rendre heure on va lui affecter un matériel ça met une texture et on va dire qu'elle est égale tout simplement à la webcam texture qu'on vient de réaliser et maintenant qu'est ce qu'on va faire on va dire que la webcam texture et on va faire ici un point play on peut faire pause on peut tester si elle est elle est en train de jouer ou pas là on va faire un simple play voilà eh ben ce script ici ces quelques lignes de code vont être suffisantes pour afficher dans unity ma webcam je vous le prouve tout de suite je lance ma scène et là vous devriez me voir à l'écran alors j'ai un petit souci qu'est ce qu'on peut voir ici scène voilà dans mon onglet scène évidemment parce que ma caméra je sais pas où elle est donc là on peut voir on voit parfait alors pourquoi on voit pas ici au niveau de mon onglet game tout simplement parce que ma caméra comme vous pouvez le voir elle ne doit pas être au bon endroit ou alors mon quad pour qu'on ne le voit pas donc je suis à moins neuf au niveau de mon quad sur l'axe z2 donc on va mettre zéro par exemple voilà ce qui sera peut-être plus pratique voilà pour la voir donc là en scène plaît vous pouvez voir que là maintenant vous devriez me voir sans aucun souci ça fonctionne donc c'est très simple c'est une manière très simple de créer une webcam enfin de d'afficher votre webcam dans unity mais vous pouvez voir savoir qu'il n'y a pas besoin de plus de code que ça donc évidemment ici c'est un quad donc je vais pouvoir en faire ce que je veux je pourrais lui faire faire des rotations je pourrais vraiment sans aucun souci voyez faire un effet 3d et même faire des rotations sur z sans aucun souci donc voilà comment afficher tout simplement votre webcam pouvez voir que c'est très simple avec la webcam texture il n'y a pas besoin de plus de code j'espère en tout cas que ça va vous être utile n'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis moi il me reste à vous donner rendez vous dans la prochaine vidéo bye bye bye